bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo qui comme vous l'avez vu est un point lecture j'ai donc ce sont les lectures du mois de juin j'ai pas mal lu et j'ai respecté ma page je suis très contente je suis en train de tourner cette vidéo on est exactement le 21 juin et il me reste dans ma palle uniquement à lire un énorme bouquin qui est l'empire des damnés de j christophe c'est aux éditions de saxus qui fait plus de 900 pages et c'est le dernier livre que j'avais mis dans ma palle de juin vous voyez ma palle de juin je l'aurais respecté et du coup je pourrais entamer mes lectures de l'été donc ça c'est super cool en attendant je vous présente donc cinq lectures que j'ai fait au mois de juin il y a du roman noir il ya du la fantaisie de la science fiction pour le coup là il ya de la science fiction il ya du thriller il ya de tout on y va c'est parti je vous présente donc le premier roman dont je vais vous parler c'est on n'est pas sérieux quand on a 17 ans de maurice ouirant c'est aux éditions m plus c'est un service presse que je n'avais pas demandé qu'on m'envoyait et que j'ai dû du coup tu n'étais pas très gros alors on est à la fois en 1961 à l'auvers dans un petit village près de marseille où on va suivre un personnage qui s'appelle bro qui est d'origine polonaise qui a appris le français donc on comprend très vite qu'il a fait là là enfin qu'il a vécu des choses pendant la seconde guerre mondiale et pendant ce temps se tient à jérusalem le procès d'adolphe eichmann un des des têtes pensantes de la solution finale et ce bro tous les jours enfin tous les soirs après son boulot se rend dans le café du coin parce qu'on est en 1961 je vous rappelle et il va assister retransmission du procès il est très intéressé et on est aussi en 1936 avec trois jeunes garçons qu'on 15 ans donc on a car on a bernard on a werner trois jeunes allemands qui s'engagent dans les jeunesse hitlérienne et donc en fait on va voir vous l'avez compris un chassé croisé entre ce qu'il se passe en 1961 avec bro ce qui se passe en 1936 et l'évolution de ces trois garçons puisque la seconde guerre mondiale va éclater donc ils vont se retrouver sur les champs de bataille voilà et en fait chaque chapitre va alterner entre ce qui se passe avec ces jeunes allemands et avec ce bro alors ce bro c'est parce qu'il s'appelle bronislaw il a un nom compliqué à prononcer donc du coup il se fait appeler bro voilà et en fait on passe à la fois du roman historique c'est très très bien documenté moi je connaissais pas du tout l'auteur je suis allée voir un peu sa bibliographie il a écrit énormément de livres et énormément de livres historiques donc on passe comme je voulais dit de d'un roman plutôt historique centré sur la seconde guerre mondiale et ce qui est intéressant c'est qu'on est du côté des jeunesse hitlérienne de ces jeunes enfants quand carl bernard et l'autre c'est comment werner sont sur le champ de bataille ils ont 17 ans voilà ils sont tout jeunes ils ont 17 ans comment en fait les jeunesses hitlériennes ont façonné ses enfants ses adolescents et les ont broyé dans la machine et puis on a la période des années 60 avec bro où il ya une espèce d'enquête qui va se se mettre en place donc on oscille toujours entre romans historiques thriller romans noirs voilà je l'ai lu en très très peu de temps il n'est pas mon jeu il n'est pas très gros il fait 300 70 pages mais il ya un certain rythme dans le livre qui fait que vous avez envie de savoir et surtout de connaître quel est le lien en fait entre les allemands les trois jeunes allemands et ce bro parce que forcément on se dit il nous raconte l'auteur a l'air de nous raconter deux histoires complètement différentes et en fait pas du tout toutes les pièces du puzzle vont se s'imbriquer les unes dans les autres et on aura une réponse à la fin du bouquin donc ça j'ai trouvé que c'était vraiment très bien je l'ai vraiment lu très très vite j'ai bien aimé la manière dont il raconte cette histoire c'est très bien documenté mais il ya j'ai un bémol il ya un truc qui ne m'a pas plu dans ce bouquin c'est le traitement des personnages j'ai mis dans ma chronique écrite j'ai trouvé qu'on était qu'il y avait une espèce de distanciation entre le lecteur et les personnages en fait c'est pas que la psychologie des personnages est superficielle mais elle est un peu traité rapidement en tout cas c'est pas l'objet du livre et du coup moi j'ai eu du mal en fait à entrer à elle pardon à entrer en empathie avec nos personnages j'ai l'impression qu'on raconte juste leur vie sous forme d'action qui se succède et que ça s'arrête là et du coup j'ai eu une espèce de ouais un truc qui me qui m'a gêné dans ce livre c'est pour ça que c'est pas non plus une lecture que j'ai adoré parce que j'ai pas aimé la manière dont ils traitent ses personnages le traitement des je trouve qu'il n'y a pas c'est pas assez étoffé voilà je sais pas si j'arrivais à me faire comprendre et ben moi ça m'a gêné dans ma lecture voilà mais sinon je recommande c'était vraiment très très intéressant ensuite je vais vous parler je vais passer ben tu vois on est dans du roman noir donc je continue dans le thriller j'ai sorti de ma pâle hattemore alabama de alexandre civico c'est audition babel noir c'est la collection poche d'actes sud c'est un des livres que j'avais mis dans ma pâle des 12 thrillers pour 2024 alors je la commence en fait là au mois de juin donc elle continuera jusqu'en 2025 cette pâle tout petit livre qui fait 130 pages on est à hattemore alabama un français vient je sais même pas si on ça on a son prénom au mec le protagoniste je suis pas sûre donc un français qui débarque à hattemore alabama alors hattemore alabama c'est vraiment tous les clichés que peut renfermer l'amérique pays des redneck vous avez une rue principale vous avez un deux un diner un bas un casino il n'y a rien d'autre à faire que picoler alo diner aller au supermarché c'est vraiment la loose et ce ce personnage qui débarque aux états unis va se lier d'amitié avec une une jeune femme qui s'appelle eva qui est d'origine mexicaine qui est prostituée et ils vont établir une certaine relation ils vont devenir amis en fait parce qu'on va se rendre compte qu'ils sont tous les deux cabossés par la vie et notre personnage tous les jours il va camper devant la prison tous les jours il est devant la prison de hattemore alabama et il attend et il attend on sait pas vraiment ce qu'il attend voilà qu'est ce qui parce qu'on se doute que c'est pas c'est pas quelqu'un de sa famille qui est derrière les barreaux qu'est ce qui fait devant cette prison qu'est ce qu'il attend voilà je trouve que l'exemple civico manie très très bien la plume il écrit extrêmement bien il évite tous les écueils qui sont liés aux clichés il les met en même temps voilà il nous sert les clichés de l'amérique mais ça fait pas cliché ça fait très en fait ça fait très réaliste ça fait très vrai je pense qu'il a vécu aux états unis d'ailleurs et puis si vous voulez comprendre le fin mot de l'histoire il faut attendre je crois dernier chapitre ou enfin on comprend pour quelle raison notre personnage attend devant cette prison vous ne saurez pas avant j'ai beaucoup beaucoup aimé je l'ai lu en une après midi c'était un condensé de tout ce que j'aime c'est noir c'est sombre on plonge dans la psyché humaine qui s'est rythmé attention c'est assez violent et je vous recommande c'était un livre que j'ai découvert sur la chaîne de séverine il est bien ce livre et je remercie pour ça voilà ça c'était donc les thrillers je passe à tout ce qui est science fiction et fantasy je terminerai par mon coup de coeur ensuite qui n'est pas mais qui est plutôt du contemporain ensuite donc en fantasy j'ai lu et j'ai adoré donc le premier tome de tarot qui s'intitule le dernier soleil c'est de caddie edwards et c'est aux éditions bradgelonne dans ces magnifiques éditions alors un jaspage qui est sublime une couverture qui est sublime et c'est ils sont chocs sont pas très chers ils sont alors on dirait ils sont brochés mais ils sont à 19 euros 95 voilà j'ai le tome 2 que je dirai au mois de juillet et j'ai le tome 3 que je dirai au mois d'août on est dans de la fantasy adulte avec en fait on il ya un prologue où on dit que les atlantes donc le peuple des atlantes a été découvert et que donc du coup ils ont pas eu le choix il doit vivre aux côtés des hommes et il se concentre notamment au nord des états unis sur une île et c'est là où ils vivent où ils ont reconstitué leur leur pays ils ont bien sûr des pouvoirs puisque sont des atlantes et en fait l'auteur va pour créer son univers il va emprunter aux cartes des tarots donc en fait il prend chaque carte des tarots et il va créer pour chaque carte des tarots une famille qui a des pouvoirs qui a certains pouvoirs et nous on va suivre rune qui fait partie de l'arcane fin de la maison du soleil et c'est le dernier descendant puisque toute sa famille était massacrée et on le suit avec son acolyte qui s'appelle bran qui est une espèce de garde du corps qui lui va tu lui sauve les fesses à de nombreuses reprises rune va se retrouver face à deux missions il va devoir veiller sur un jeune homme de 17 ans alors qu'il n'en a pas du tout envie voilà on lui met un peu ce gamin dans les pattes et puis il va devoir retrouver un noble qui a été enlevé qui appartient à la famille de la tour l'arcane de la tour qui s'appelle adam et une chose va en entraîner une autre il va découvrir plein plein de choses j'ai bien aimé alors on a fait une lecture commune sur insta il y avait dorian et stéphanie notamment il y avait d'autres personnes je pense être la seule à avoir aimé autant ce livre les je vous le dis tout de suite un des copains de lecture ont été déçus ce qui n'est pas mon cas moi j'ai vraiment aimé attention on est dans un dans un univers où on nous plonge dans cet univers sans vraiment nous donner des explications c'est ça que mes camarades de lecture ont reproché un peu à l'auteur c'est qu'on se dépatouille voilà on nous balance des trucs à droit à gauche et puis vas-y lecteur tu débrouilles avec ce que je te donne dans mon world building mais moi ça m'a pas gêné j'ai bien aimé j'ai adoré l'univers qui a été qui a été développé même si je pense mais c'est encore une fois c'est un premier tome c'est une trilogie donc je me dis que dans le deuxième et dans le troisième tome ça va être un petit peu plus développé parfois c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à passer un peu vite sur certains éléments et moi où ça l'a fait mais à 1000% c'est l'humour de l'auteur voilà j'ai adoré ça m'a fait tellement penser à ce que peut écrire j christophe c'est de l'humour alors c'est pas de l'humour très fin c'est d'humour potache parfois un peu en dessous de la ceinture même très souvent c'est parfois un peu grossier mais alors moi ça me fait hurler de rire j'aime beaucoup la relation de rune et de bran qui sont un peu comme chien et chat il s'envoie des pics il ya des répliques qui sont à mourir de rire et en fait c'est vraiment c'est vraiment le style de l'auteur que je que je retiens avant tout même avant l'histoire j'ai hâte quand même de me lancer dans le dans la suite même si c'est de la fantaisie j'aime pas trop ce mot mais vous la consommez c'est de la fantaisie à consommer c'est assez léger ça fait du bien ça prend pas la tête mais je retiens surtout l'humour de l'auteur qui m'a fait beaucoup beaucoup rire et voilà je vous conseille donc cette en tout cas ce premier tome de trilogie on verra si la suite tient la route ensuite j'ai lu un roman de science fiction c'était un service presse donc j'ai lu la couleur du froid de jean krug aux éditions critiques j'avais extrêmement peur de me lancer dans ce bouquin parce que je suis un peu allé voir les chroniques et en fait il ya beaucoup de personnes qui l'ont trouvé difficile à saisir parfois qui l'ont abandonné parce qu'on est moi je le qualifie pas je vais pas le qualifier de pour moi c'est pas de la hard science fiction mais c'est quand même pas évident j'ai beaucoup aimé ce livre même si je n'ai pas tout compris voilà mais c'est pas grave j'ai vraiment aimé cette histoire nous sommes en 2070 au départ on est avec une femme qui s'appelle milla stenson qui à la tête d'un empire consacré au froid par exemple en antarctique elle a une base dans laquelle on va soigner les gens à base de deux d'organes qu'on peut prélever qu'on peut réimplanter etc en fait il ya plein de choses qui sont créées autour du froid elle elle a hérité en fait c'était l'empire de ses parents elle a hérité du froid parce que la terre au lieu de s'être réchauffée s'est refroidie voilà et elle au départ on est dans un de ses vaisseaux pas vaisseaux spatiaux mais sur un comment on peut dire une espèce de station internationale parce qu'en fait on essaie de conquérir en même temps les planètes comme mars voilà et donc elle est un peu c'est deux chevaux de bataille et en fait elle va recevoir un étrange message un jour qui l'appelle à venir sur une de ses bases en antarctique et là elle va rencontrer trois autres personnages donc on va suivre en tout quatre personnages qui vont alterner dans leur dans le récit qui vont alterner dans les chapitres qui vont tous nous donner un un point de vue différent on va notamment avoir à faire avec deux avec des scientifiques qui étudient le froid et on va plonger donc en antarctique on va aller être on va aller à la rencontre du froid et de phénomènes étranges qui se déroulent voilà je sais pas si j'étais très clair dans mon propos mais c'est assez compliqué de vous résumer je crois que c'est quelqu'un qui milite activement pour bien sûr l'écologie contre le réchauffement de la planète et là il nous montre alors il prend un peu un peu contre pied pied c'est un peu un pied de nez si du jour au lendemain la la planète redevient une planète enfin entre dans une ère glaciaire on est condamné à très court terme nous les humains et donc il va là dedans et ça va lui permettre d'explorer d'un point de vue scientifique mais aussi d'un point de vue philosophique l'univers du froid voilà alors j'ai vraiment aimé sauf que les promes on va dire les trois quarts du bouquin sont hyper entraînant j'ai pas eu du tout de mal à suivre il ya des concepts scientifiques qui apparaissent ça allait à peu près le dernier quart par contre il entre dans le vif du sujet et là je vous avoue que j'ai c'est pas que j'ai décroché mais c'était beaucoup plus difficile là on est dans la ardent la art de sf quand on arrive à la fin du livre mais j'ai vraiment apprécié ma lecture je trouve que c'était super intéressant il développe des idées qui sont très très intéressant que je n'avais pas vu ailleurs en science fiction j'en crois que j'ai lu de lui la cité d'ivoire c'est lui la cité d'ivoire à chaque fois quand même ses bouquins ont un comment dire un tournant politique et engagés qui sont évidents je n'ai pas lu le champ des glaces voilà il est il est auteur aussi le champ des glaces que je n'ai pas lu je n'ai pas en ma position je n'ai pas lu voilà il est je pense qu'il est scientifique lui je sais pas ce qu'il fait oui il est il fait des conférences scientifiques donc il doit il est vraiment dans le dans ce domaine là c'est très intéressant et moi qui ne suis pas scientifique pour un sou je vous le dis j'ai quand même réussi à suivre ses démonstrations et ses concepts donc c'est pas si difficile que ça c'est la fin on vraiment il entre dans le vif du sujet où là j'ai un peu j'ai un peu plus de mal mais je vous conseille ce roman de science-fiction que j'ai beaucoup beaucoup aimé et je termine cette vidéo avec un énorme coup de coeur que je redoutais c'est histoire de la nuit de laurent mauvigné aux éditions les donc c'est les éditions minuit c'est un livre qu'on m'avait offert il déjà un petit moment et je l'avais mis dans ma pâle donc 12 livres pour 2024 à laquelle je me tiens puisque je lis un livre donc j'ai 12 livres j'en lis un par mois et celui-ci donc c'était le mois de juin Grosse pavasse 640 pages mais alors je l'ai bouffé en trois jours j'ai adoré c'est littéralement un coup de coeur avec une intrigue qui tient sur peu de choses mais qui m'a véritablement emporté nous sommes dans un tout petit village enfin ce n'est pas un village c'est un hameau qui s'appelle la bassée où il y a trois maisons on a la maison de la famille bergogne donc il y a le papa et la maman et la petite fille qui s'appelle ida lui les fermiers très très bourrus d'ailleurs il se demande comment il a rencontré sa femme marion qui va fêter ses 40 ans qu'est ce qui a pu mettre cette fille sur son chemin ils ont une petite fille en adorable qui s'appelle ida la voisine s'appelle christine et les artistes peintres et la fuit la capitale pour venir se réfugier pour pouvoir peindre tranquillement et puis la dernière maison elle est à vendre donc autant vous dire qu'à quatre personnes un chien des vaches et c'est tout et en fait le roman repose sur ce huis clos on assume aux personnages dans leur dans leur tracas quotidien dans leur secret parce qu'en fait tout le monde cache un secret et celui clos va se refermer de plus en plus et va devenir de plus en plus noir avec une tension qui va monter de plus en plus au fil des pages parce qu'on sent bien qu'à un moment donné va se passer quelque chose ce quelque chose arrive on vous le dit dans la quatrième de couverture par des hommes qui vont arriver le soir de l'anniversaire de marion qui fête ses 40 ans mais avant ça vous avez toute une ambiance psychologique avec ce personnage dont du père de famille qui cache bien des choses cette mère de famille aussi un peu étrange dont la voisine d'ailleurs se méfie cette petite fille qui se retrouve là au milieu ce hameau isolé de tout si vous arrive quelque chose la personne va venir à votre rescousse et puis le piège se referme au fur et à mesure des pages et le dernier quart c'est vraiment une tension incroyable et le dernier chapitre les dernières pages voilà j'ai j'ai refermé ce bouquin en me disant qu'est ce que je lis après qu'est ce que je lis après ça tellement c'était bien écrit alors ce qui me faisait peur dans ce livre et je vous le dis c'est que les phrases de laurent mauvigné sont très longues c'est un auteur qui fait des phrases qui peuvent faire 20 lignes voilà donc c'est des mais tout est juste les mots sont justes les phrases sont juste tout est à sa place une fois qu'on a compris et qu'on s'est fait au style de l'auteur ça va tout seul mais c'est vrai qu'il ya un petit temps d'adaptation et c'était c'était ça que je redoutais je redoutais le style en fait c'est passé vraiment très très bien pour moi est vraiment cette intrigue qui repose sur pas grand chose maintient le lecteur en apnée dans une espèce d'angoisse jusqu'au bout voilà vous ne lâcherez pas ce livre c'est vraiment un livre incroyable il a d'ailleurs eu un prix il me semble je me rappelle plus lequel mais je vous le conseille c'est un énorme coup de coeur pour moi je suis très très contente de l'avoir découverte découvert pardon et il reste bien sûr dans ma bibliothèque précieusement voilà c'en est tout pour ce point lecture j'espère que je vous ai donné envie de lire ces romans dites moi en commentaire si vous les avez lus si vous les avez aimé ou pas parce qu'en fait tout ce que je vous ai montré quand voir les chroniques c'est soit on adore soit on n'aime pas du tout voilà c'est il n'y a pas de juste milieu dans ses dans ses livres n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous êtes en train de lire je vous laisse et je vous souhaite de très très belles lectures en attendant une prochaine vidéo ciao